bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous faire un petit unboxing d'une toile que j'ai reçu en swap swap avec hélène charrier qu'on aurait dû faire au mois de avril si je dis pas de bêtises donc je vous montrerai la toile voilà alors c'est une toile que j'avais déjà un peu déballé pour montrer sur le groupe facebook dans lequel je suis le motif de la toile et la qualité un peu donc là aujourd'hui je vais vous montrer la toile sur ma vidéo donc c'est une toile pikachu avec évoli car vous voyez super bien enroulé bon le seul seul dommage c'est que j'aurais bien aimé qu'ils coupent en deux à ce niveau là pour pouvoir bien à travailler bon je me débrouillerais donc visiblement c'est une toile qui est arrivé et qui ne devrait pas avoir de rivière on va essayer d'ouvrir des deux côtés pour voir pour voir un peu ce que ça donne que je vois des plis mais ce que c'est des plis juste sur le papier ou est ce que c'est des rivières qui sont sur la toile avoir ça non visiblement c'est sur le papier alors les symboles mon air d'être impeccable elle est imprimé dans le bon sens puisque c'est une toile en 50 par 60 donc qui est plus haute que large je vais vous montrer un petit peu non c'était pas des rivières je vous montrer un petit peu de loin la qualité vous puissiez voir voyez au niveau du quadrillage les symboles les symboles sont très lisibles donc c'est déjà bien ça c'est pour ce côté là on va essayer de la mettre correctement de façon à ce qu'ils aient pas de plis là faire attention à pas bichirer le papier autocollant j'ai des ongles mais pas pas assez bien pour pouvoir récupérer le papier sans abîmer la colle bon visiblement en bas il y avait un pli aussi mais ce n'est pas une rivière non plus bon mais déjà je suis ravi il n'y a pas un seul endroit où la toile est abîmée où il n'y a pas de rivière rien du tout vous voyez voilà donc c'est picacho évolu comme je vous l'ai dit en 50 par 60 une toile que j'aurais dû commenter mon fils maintenant je l'ai mis dans les envies de swap voilà alors bien entendu c'est une toile que je ne ferai pas maintenant puisque j'en ai d'autres en attente et en plus de ça la personne avec qui la personne qui qui me l'a fait venir donc pour le swap à elle même a commandé cette toile donc pour le coup on s'est dit que ce serait sympa de la faire en même temps donc je pense que ce sera peut-être courant juillet une fois le fil rouge terminé on va voir je les remballer grossièrement là alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va contrôler les diamants vous voyez j'ai reçu avec le petit kit tous donc vous voyez il ya les petits sachets de dents transparents pour ceux qui aiment travailler avec les sachets il ya le récipient la pince le petit stylet et le petit carré de de colle voilà et en suite dans la poêle il n'était pas il n'était pas dans le sachet dans la poêle la petite feuille de route voilà la poêle de route avec le motif vous voyez modifié là et ensuite vous avez ici là les références avec les symboles et la quantité alors là c'est en grammage c'est pas en quantité de de sachets donc ben on va contrôler quand même déjà va contrôler voir qu'il ya toutes les références moi j'aime bien même si je fais pas les références bon les couleurs sont sont jolies les couleurs sont jolies voyez tout est arrivé en sachets zippés voilà avec les références dessus et après vous avez le grammage là juste en bas voilà donc bon c'est un peu un peu dommage parce que moi j'aime bien travailler en nombre de sachets pour vérifier que les quantités sont là mais bon on va vérifier que tous les sachets sont présents et on va cocher donc au fur et à mesure qu'on vérifie voilà ça va nous permettre de savoir si tout y est et de faire réclamation près du vendeur si jamais c'est un problème alors là on est sur la référence 37 76 il faut 12 g 7 donc ils y sont envoyés 37 76 12 g 7 donc ça c'est bon et puis on fait pareil pour tous les autres sachets voilà alors la vérification va très très vite d'autant que là il n'y a pas besoin de compter il ya juste de la vérification au niveau des chiffres les couleurs sont vraiment magnifique ça va me changer un peu les toiles un peu foncé que j'ai habitué de faire même si j'aime beaucoup le noir la couleur favori reste le violet mais j'aime bien quand il ya des couleurs des couleurs un peu clair j'aurais peut-être dû passer là le papier avant vous voyez c'est l'autre fait vous voyez comme vous voyez qui voilà donc voyez j'ai vérifié comme je vous ai expliqué toutes les références je les ai coché comme ça ça m'a permis de voir que tout y était que donc je vais pouvoir faire la toile sans aucun problème en principe il devrait manquer aucun diamant voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur la toile rien du tout donc je vous ferai comme ça de temps en temps des petits unboxings en sachant que je vais recevoir pas mal de toiles entre ce que j'ai commandé et les swaps que j'ai prévu de faire jusqu'à l'année prochaine voilà voilà rien de plus si je regarde au niveau des sachets il n'y a pas l'air d'y avoir de déchets les les drills ont l'air quand même assez bien on leur bien bien carré donc tous de bonne taille je vois je vois pas de déchets par an peut-être que j'aurais des surprises en ouvrant les grands sachets ou mais bon visiblement visiblement il n'y a rien vous voyez je vais vous prendre un petit sachet généralement quand vous prenez le sachet vous regardez un peu et je sais pas trop si vous allez bien voir et s'il y a des déchets vous les voyez vous voyez des petits des tout petits morceaux de de diamants qui n'ont pas été bien coupé ou ou bien formé et là visiblement puis vous voyez ils ont l'air quand même après tous tous de la même taille n'a pas enfin ils ont pas l'air plus petit les uns que les autres ou ça va être un régal voilà pour ce petit unboxing donc je vous invite à liker ma page à aimer ma vidéo bien entendu vous abonner éventuellement si vous l'avez pas fait et je reviendrai vers vous parce que mon idée ce serait que éventuellement au moment où j'atteindrai les 100 abonnés sur ma page youtube que je puisse organiser un concours donc j'ai déjà commandé la toile et peut-être un petit plus pour offrir à ce moment là donc n'hésitez pas à partager à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures